Salut tout le monde, c'est Mister Question et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de des tutoriels sur Fleet's Best Donc là, dans l'épisode précédent on avait créé le générateur, la badbox l'électric furnace le macérateur l'extracteur et le compresseur et donc j'ai déjà préparé tous les crafts, donc ça c'est des auto-crafting table en fait j'ai baissé un peu mon écran parce qu'il est devant la bouffe voilà donc qu'est-ce que c'est les auto-crafting table donc on va regarder le craft ensemble donc voilà il faut des wooden cages donc on va pas s'en crafter donc les auto-crafting table en fait ça permet de garder le craft actif dans votre dans votre table donc vous voyez que j'ai cassé le coke oven car on va se refaire donc voilà donc j'ai préparé les crafts donc vous pouvez pas faire shift click enfin peut-être je sais pas mais moi ça me fait cracher donc je le fais pas voilà donc j'en ai 64 après on va avoir besoin de ça mais pas maintenant on va d'abord se faire les fours donc on va en faire 3 1 2 3 on va peut-être que c'est comme ça et d'ailleurs j'ai changé j'ai laissé mon windows 7 comme vous l'avez comme je l'avais fait dans la vidéo précédente donc on s'appelle euh bah dans la dans le fils de bête 1 normalement j'ai eu une erreur en fait euh et ben j'ai euh j'ai j'ai réglé l'erreur en fait y'avait pas une erreur en fait c'était parce que j'ai Windows 7 en mode basique et je l'ai mis en mode basique et j'ai laissé et ça bug moi donc il me manque un petit peu coque oh je crois 2 3 4 6 6 vous voyez que le Vajra c'est une arme assez cheatée voilà donc on a nos 3 coques on vient donc on va prendre du coal on va prendre 3 stacks de coal et on va faire comme ça voilà donc maintenant on va aller se faire j'ai oublié euh je reviens tout de suite tout de suite les gens re tout le monde donc euh j'ai ajouté une auto crafting table parce que j'avais oublié donc là vous voyez que ça met longtemps 2 minutes 30 par charbon faut que je vous rappelle donc on va avoir besoin pour optimiser ceci de wooden pipe donc j'ai déjà préparé le craft donc il vous faut du vert donc j'en prends 64 euh ça suffisant je vais laisser dedans euh c'est là y'a rien ok donc on va prendre des stone des stone pipe aussi il vous faut de la stone vous pouvez faire en combat stone aussi euh mais ça bug un peu ça peut perdre des ça peut en perdre je crois des blocs et donc les diamonds et les golden après il va nous falloir des tanks donc je vais en faire euh voilà donc il m'en faut 9 oui euh des pipe proof donc il vous fait avec de cactus green donc il m'en faut pas mal ça par contre donc on va je vais séparer euh tous les waterproof en deux les pipes pardon et donc je vais me faire des des waterproof euh qui permet de transporter le liquide donc j'ai ah bah si shift click marche euh donc euh pipe voilà golden time ah on peut pas en faire un diamant ah bah c'est pas grave ah bah c'est pas grave donc vous avez pas besoin de diamond excusez-moi on va le garder quand même ça on va le mettre là-dedans même si ça sert à rien je sais pas ce truc voilà donc voilà donc nos cols on fait un col coke et croire aux autres donc 500 croire aux autres euh pour chaque donc on va on va faire ceci donc on va on va faire on va se mettre un shift et on va faire clic droit avec le wooden pipe sur sur chacun voilà donc ça fait ceci et donc après juste après on va mettre euh euh ouais on va mettre un stone un stone un stone et un stone euh j'ai oublié de faire des crafts euh je reviens tout de suite je mets les crafts dans les tables auto et je reviens allez à tout de suite tout le monde re tout le monde donc j'ai fait le craft donc il est dans cette étape voilà on va avoir besoin de redstone engine euh moi j'en fais six après vous en prenez comme vous voulez je vais remettre le joueur en barre et vous allez les brancher euh vous allez faire shift clic voilà comme ça vous allez mettre sur les wooden pipe hein donc je sais pas si je mets euh il va falloir des leviers aussi donc j'en prends 3 et un peu de redstone ah ouais d'accord ah ouais d'accord il va nous falloir euh des blocs aussi quelques blocs comme ça je ne termine pas je vais devoir les entrer dedans je vais prendre euh euh de la dirt vous allez mettre vous allez mettre comme ça comme ça mais normalement si je mets ça non d'accord et je pense qu'on va voir au pire on va se faire des ript de repeat prenez les repeaters vous les mettez comme ça je pense que ça va marcher voilà j'arrête tout de suite sinon mon col va être aspirant voilà c'est pas non plus je vais mettre plutôt comme ça voilà ça marche aïe n'aspire pas s'il te plaît n'aspire pas voilà ça n'aspire pas donc là bon on va mettre on va faire comme ça comme ça je vais pouvoir monter au cas où voilà donc il faut toujours mettre un bouton euh parce que si vous y a un problème et que vous ne pouvez pas les désactiver vous êtes obligé de casser donc là aussi c'est bon aucun colcoc c'est barré c'est bon et ben là vous faites pareil voilà je fais une pause je reviens tout de suite de hey excusez moi pour hey j'ai envie donc voilà donc j'ai tout optimisé donc bon optimisé par la redstone j'ai pas envie bref euh je n'aime pas quand c'est pas droit pourquoi il veut pas être droit euh on va le mettre comme ça euh ok que j'aime bien qu'il soit comme ça moi voilà donc on a essayé un petit peu d'optimiser au max donc plus vous avez une machine plus ça va bugger hein je vous l'ai dit tout de suite donc voilà donc là ils sont en train de faire pas mal de colcoc et donc on va devoir euh attendez je me gratte euh donc vous allez pouvoir casser là et mettre un diamond euh un gold pardon hop à chaque fois et donc euh vous rassembler tout en un sauf au milieu ici là vous laissez un espace euh donc j'ai oublié il me va falloir iron il me va falloir 2 d'iron et une glace euh parce que j'ai oublié de faire les iron pipes donc attendez voilà vous faites pareil avec de l'iron donc un iron pipe qu'est-ce que ça sert ? ça sert qu'en fait comme ça si il est en fait là mais je vais le remettre vous inquiétez pas que quand en fait les objets vont arriver ils vont pouvoir passer mais ils vont ils vont aller automatiquement vers là-bas donc nous on veut pas donc on va se faire une wrench comme ça donc c'est avec deux s'il est avec voilà et vous faites clic droit et nous on va mettre un stone ici voilà voilà tout tout va se diriger ici donc je vais mettre un die un comme ça pour que ça aille plus vite euh... non et donc on va le faire amener dans un coffre en diamant donc un coffre en diamant je vais pas vous je vais pas vous montrer comment on le fait donc on va mettre un diamant 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 ici donc un diamant chest ça ressemble à ça oui mais vous pouvez pas en faire un double donc voilà voilà donc on va activer tous nos leviers et normalement on va avoir du cold coke se faire respirer là-bas il y en a là il y en a qui vont arriver là aussi et donc tout voilà regardez ceux-là ils vont pas pouvoir aller là et ils vont se ranger voilà voilà et donc c'est nous avons fini de faire notre usine à coke oven automatique qui vont se ranger automatiquement dans le coffre mais on a encore un truc à faire euh... encore un truc à faire c'est euh... la cruzette donc on va se mettre je sais pas si ça se remplit non voilà ça se remplit pas donc je fais ça pour que ça soit plus joli donc moi je vais mettre vous en mettez vous pouvez en mettre autant que vous voulez de hauteur moi j'en mets 3 donc je vais les mettre ici ou là petit fries je suis enlevé voilà donc ici vous mettez on pas en... vous mettez donc on a plus besoin de cela maintenant on va avoir besoin des waterproof donc vous mettez un waterproof ici c'est tout simple que ça et là vous mettez vous mettez des... je l'ai fait en haut mais vous êtes pas obligé de les faire en haut parce que pour moi c'est plus joli après donc voilà non je vais pas les mettre comme ça j'ai une meilleure idée donc vous mettez ça je vais mettre un waterproof diamond pour que ça accélère ça bug un peu il va nous falloir encore des redstone engine donc je me les donne cette fois donc il va... on va prendre 6 pareil vous les mettez vous avez juste à faire des clics voilà et donc là bon on fait pareil voilà euh je mets de la terre pour que ce soit faut pas qu'on voyait derrière donc après vous cachez comme vous voulez mais vous pouvez pas mettre de coke oven ici sinon ça va euh... arrêtez l'effort et vous allez perdre tout ce qu'il y a dedans euh... donc ça je vais enlever non c'est ça donc on va se mettre bon allez je suis en forme on va se faire carrément comme ça voilà donc j'ai arrêté cela donc voilà euh... mais nous c'est pas ça qui va nous arranger donc on va aller voir combien il y a de coal en quelques minutes on a déjà 18 donc voilà donc euh... en fait ici on va se faire un... un circuit en redstone qui active tout d'un coup donc ça sera plus simple euh... donc euh... des fois c'est un peu chiant mais regardez la vitesse à quoi il creuse et donc on va mettre un levier on va mettre le levier là par exemple et on va mettre la restone qui passe ici donc on a besoin de repeater aussi je vais prendre les repeater ça ne veut pas trop laguer si ben voilà donc vous mettez n'importe combien hein bon moi je laisse normal et donc là hop vous reliez euh... comme ceci donc là j'ai oublié voilà puis qui va être peut-être un peu long votre circuit donc euh... n'oubliez pas de mettre de la... des repeater voilà je vais mettre un repeater ici ah non ah non petit fraises j'ai quelques fraises là par contre donc j'ai désactivé tous les... je vais tous les désactiver donc c'est pas les meilleurs engines mais je pense pas qu'il reste de péter trop de exploser oui parce que les engines ils explosent euh... si vous voulez qu'ils aillent qu'un engine est superbe que le meilleur engine qui n'explose pas c'est le électrique il n'explose pas en plus et... il peut faire... il est vraiment bon donc euh... je suis à combien de minutes là ? bah j'ai fait une coupure j'automise le circuit et je reprends allez à tout de suite heureux tout le monde donc j'ai... j'ai fait tout ça donc ça fait une longue pause mais bon donc j'ai fait une petite euh... un petit endroit et donc là euh... il y a la closet qui vient là et euh... le colco qui vient là donc on va... on va garder juste un truc voilà c'est très bien donc on va... on va aller voir le système et bah voilà le système euh... donc... le lever de droite c'est pour activer euh... le... le colco qui s'emmène et euh... le lever de... gauche enfin celui-là là c'est pour activer ceux d'en haut et donc voilà bah... tout s'amène là donc là j'ai caché un peu tout s'amène là donc ça c'est le colco qui s'amène là et là ça rejoint au coffre en diamant et là dedans c'est caché mais ça rejoint au tank au tank qui euh... récupère le créosote donc là on... on voit voilà donc déjà un stack de colco et donc euh... j'ai aussi installé une euh... voilà donc on va mettre des underpale dedans pour que ça marche donc euh... 16 underpale ça dure 12 heures euh... faut quand même rester connecté sur la map euh... pour que ça marche par exemple si vous êtes pas là et que vous voulez que ça charge et que vous êtes plus loin vous mettez une wall and crawl ici et ça va marcher donc là j'ai aussi mis les auto crafting table là c'est... vous voulez mettre là au début les boutons mais... les leviers mais non donc là bah voilà les leviers donc si vous voulez prendre dedans voilà vous prenez et donc normalement à la fin on aura 3 stacks euh... de colcoque et... je pense... je pense pas que ce soit ça soit rempli peut-être un petit peu donc la wall and crawl pendant la craft euh... il nous faut déjà euh... il nous faut ok j'ai plus d'énergie je vais aller faire un truc je vais aller recharger même s'il va je peux pas le recharger je vais peut-être mettre des vitres ici je sais pas encore donc euh... voilà au pire je vais la recharger je vais aller plus tard donc euh... comment se craft une world and crawl donc world and crawl donc il nous faut du gold, du diamond, de l'obsidienne et une lenderpearl et donc euh... 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 excusez-moi euh... j'appuie sur pause enfin je... voilà donc j'enlève les underpearls ça dure 1h30 11h30 voilà euh... en fait vous allez peut-être avoir vite fait une coupure et une... oui parce que je... je crois... moi je jouais avant sur la bêta pack mode pack donc on était... on devait faire F9 et en fait F9 a activé euh... la pause euh... de... de Camstazer Studio 7 donc vous allez peut-être avoir une... vite fait hein... une pause en fait et ça va tout de suite couper donc euh... désolé hein mais... je peux un peu faire autrement donc bah là nous avons une première machine donc... ok c'est là ça et donc euh... voilà je vais le recharger vite fait voilà donc dans le prochain épisode on verra euh... sûrement les machines avancées je sais pas encore ou les... ou les objets qui permettent euh... de creuser automatiquement sans qu'on ne fasse rien bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de commenter et de mettre un bonheur allez ciao tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt Merci.